On en revient à ce que je te disais pendant la séance qu'on a faite tous les deux, Ariat. Mais si je veux voir plus précisément sur ce que me renvoie ta structure par rapport à ta question, c'est lié aux énergies, et à ta gestion des énergies et de l'information surtout. C'est comment tu structures l'information. Ok, tu es hermétique visiblement à un niveau d'information, un niveau de conscience, et un niveau de conscience c'est une information, c'est un champ d'informations que tu pourrais utiliser de manière claire pour toi. Donc quand ça vient, ta structure me raconte que tu ne veux pas réellement utiliser tes perceptions et ta clairvoyance pour toi. En fait, tu ne veux pas l'utiliser tout de suite du tout. C'est pour ça que ça merde, c'est pour ça que ça vient vraiment taper à la porte. C'est aussi une manière de te fermer à l'extérieur. C'est une deuxième cartographie que je pourrais te donner. Tu préfères te fermer à l'extérieur, donc t'en as les manifestations physiques. Alors, et le lien avec ta question, comment réaliser le soi en t'alignant sur ton identité. Et t'aligner sur ton identité, ça veut dire accepter que tes perceptions et ta clairvoyance soient faites pour toi, soient faites pour évoluer toi-même, pour être bien toi-même. Donc c'est bien toi, 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 c'est ton égo. Ce que tu es évidemment en train de poser depuis la séance qu'on a faite. Ok, ta structure, moi, je ne veux pas vraiment faire ça. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas vraiment faire ça ? C'est trop grandir. C'est trop de maturité à porter pour mes épaules d'accord. Derrière, tu connectes de la culpabilité à grandir, à être autonome, à poser ton égo quelque part dans ta vie. Ouais. Voilà à peu près pour la question. Merci beaucoup, Ariad. Salut. Merci. Merci.